Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles tout en étant bien dans vos baskets ? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi, à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour. Bonne écoute à toutes et à tous ! Bienvenue toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai la chance d'aller interviewer Elsa Belmond. Salut Elsa ! Salut ! Alors Elsa, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où tu as un compte qui s'appelle « Ma kiné est nul ». Mais es-tu vraiment nulle ? Ça, c'est aux autres d'en juger ! Alors comment t'es venue, tout en étant kinésithérapeute, puisque c'est ta profession, à venir créer du coup un compte Instagram ? En sortant du diplôme, l'envie de continuer d'apprendre, réviser même, revoir un peu les acquis, les choses que je n'avais pas trop bien comprises. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, pour me motiver à justement réviser de manière qualitative, pourquoi pas faire des sortes de fiches que je mettrais en post Instagram en fait, et pour les partager, pour voir. Et puis en plus, ça me permettrait d'échanger avec d'autres comptes kinés, parce que je suivais déjà des kinés sur Instagram. Je me dis pourquoi pas. Et puis comme je n'aime pas trop faire les choses à moitié, je me suis mise à fond. Et quand on fait les choses à fond, souvent ça fonctionne un peu mieux. Et c'est ce qui s'est passé, ça a bien fonctionné. Et du coup, là, ça fait presque un an et demi que je suis dedans, et je n'ai pas arrêté. Oui, j'ai vu ça. Après, tu as une passion qu'on peut partager ensemble, c'est le tennis. Yes. Comme tu sais, moi j'ai été entraîneur de tennis pendant mon temps. Et toi, tu es passionné par cette discipline sportive et tu t'entraînes régulièrement. Oui, depuis toujours. Le tennis, ça a toujours fait partie de ma vie. Et c'est vrai que je me vois mal arrêter de jouer. On va revenir un petit peu, avant de parler de ton parcours de mental, la tradition, en tout cas dans le podcast, la tradition, c'est toujours de venir faire, de coupler une sorte de petit portrait chinois, questionnaire de poste avec un peu moins d'une dizaine de questions. Alors du coup, est-ce que tu es d'accord ? Oui, je m'en doutais. J'avais écouté quelques-uns de tes podcasts et j'avais cru comprendre que c'était un peu le passage obligé. C'est le warm-up. C'est le warm-up. Avant de passer aux questions plus profondes, des questions qui nous permettent un petit peu de connaître un petit peu qui tu es, ce que tu aimes. Donc si tu devais choisir une couleur, quelle couleur choisirais-tu et pourquoi ? Alors en couleur, est-ce que c'est une couleur, le blanc ? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Oui, pour moi, oui. Je ne sais pas, je suis très, j'aime beaucoup les couleurs claires et c'est vrai que le blanc, ça va avec tout. C'est assez positif, je trouve, comme couleur. C'est plutôt une couleur qui me représente bien, je trouve. Plutôt que de choisir une couleur comme le bleu, le vert, le rouge, ça me correspond moins. Le blanc, c'est la couleur du tennis aussi. Voilà, c'est le donnant. Historiquement. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu préfères, tu choisirais lequel ? Moment de la journée, peut-être l'après-midi, c'est le moment où il fait le plus chaud, où j'ai eu le temps de me réveiller, mais je ne suis pas fatiguée. Rappelle-nous dans quelle région tu habites ? Montpellier. C'est pour ça qu'il fait chaud. Voilà. Si tu devais choisir un livre qui t'a inspiré ou un livre vraiment référence que tu as en tête, ça serait lequel ? Les livres, c'est très compliqué pour moi parce que je lis très peu. Je ne suis pas une grande lectrice, mais j'ai lu récemment pas mal de livres de Virginie Grimaldi, qui est assez connue, et du coup, c'est un peu bateau comme livre, mais que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé sa manière de lire, un peu les morales qu'il y a dans ses livres, qui sont assez faciles à lire, du coup, pour le coup, pour quelqu'un qui ne lit pas beaucoup comme moi. Donc, je citerai ses livres, quoi. OK. Tu n'as pas lu les biographies d'Agassini, puis de son prince ? Et même pas, même pas, même pas. Serena, oui. Il va falloir s'y mettre, hein. Il faudrait, oui. J'y pense, mais je n'ai pas encore passé le cap. Si tu devais choisir une citation que tu affectionnes particulièrement, ça serait laquelle ? Alors, ça, je ne vais pas mentir, j'ai révisé avant, j'ai cherché avant, parce que je me doutais que tu allais poser la question. Et du coup, j'avais pensé, la chance aide parfois le travail toujours. J'ai beaucoup aimé cette citation, que c'est vrai qu'il y a quand même une part de chance et de hasard dans la vie, mais le travail, quand même, fait un peu tout. Et je pense que le hasard, il n'y a pas vraiment de hasard. Oui, souvent, c'est le... comment dire ? C'est souvent ce qui se passe, c'est qu'à force de travail, on se crée sa propre chance. Voilà, on force le destin. Si tu étais une qualité, quelle qualité serais-tu ? Une qualité, je pense, pour englober un peu tout, la bienveillance, parce que c'est ce qui revient un petit peu quand on parle de moi, entre guillemets. Je suis quelqu'un d'assez patiente, assez compréhensive. J'arrive facilement à me mettre à la place des gens, et donc oui, la bienveillance. C'est quoi ton principal trait de caractère ? On en revient un peu à ça, du coup. Je n'irai pas la confiance en moi, puisque je n'ai pas tout le temps confiance en moi, ou l'ambition, peut-être, parce que je suis quelqu'un vraiment de pré-déterminé, plutôt déterminé. Oui, la détermination, c'est un trait de caractère vraiment qui me caractérise. Est-ce que tu écoutes des podcasts ? Oui, un petit peu, oui. Un petit peu, un petit peu. Si tu as réussi d'en citer, il y a un ou deux que tu affectionnes particulièrement ? J'aime beaucoup le podcast d'Antoine Fonbonne, parce que j'aime beaucoup son contenu. Et après, hors sport, j'écoute le podcast d'influenceuse un peu plus, ce beauté lifestyle, comme un ARVR, ce genre de... Que du coup, peut-être les gens qui t'écoutent ne connaîtront pas. Peut-être que ça va leur donner envie d'aller découvrir. C'est pour ça que je pose aussi la question, parce que des fois, ça permet de découvrir d'autres podcasts. Il y en a énormément, donc c'est intéressant de poser la question. Si tu devais choisir un autre sport que le tennis, quel sport choisirais-tu ? Très compliqué. Sûrement la musculation, le crossfit, parce que c'est des sports que j'ai déjà essayé de pratiquer ou que j'aime bien pratiquer, mais je ne retrouve pas assez... Je ne retrouve pas le même plaisir qu'au tennis, mais c'est des sports qui me passionnent aussi dans ma vie. Ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, je me renseigne beaucoup sur ça et j'aime beaucoup. C'est quoi le plaisir que tu trouves quand tu joues au tennis ? Se défouler, frapper, avoir à réfléchir, se battre contre soi-même, être seule sur le terrain, c'est vachement bien aussi, je trouve. Même s'il y a de très gros points négatifs aussi à ça, c'est ça, principalement. Tu es compétitrice, tu fais des tournois, tout ça ? Oui. Du coup, la dimension mentale, ça va te parler ? Un petit peu, oui, je pense. Avant d'en parler, on va revenir un petit peu sur ton parcours. C'est quoi le parcours pour devenir un kinésithérapeute ? Moi, du coup, après mon bac, je suis partie en Espagne pour faire mon cursus, donc les 4 ans de kinés, donc après un bac scientifique. Et une fois que j'ai fait mes 4 années en Espagne, il y a une équivalence de diplôme à passer. Donc, c'est un dossier administratif à remplir. Et puis, une fois que le dossier a été validé, on peut avoir, oui ou non, des stages à faire en plus. Et puis ensuite, on est diplômé comme si on avait fait nos études en France. Pourquoi tu es partie en Espagne ? Déjà parce que ça me tentait beaucoup. L'expérience de vivre en Espagne, j'ai toujours bien aimé, puisque je suis d'origine espagnole, donc j'ai toujours aimé pratiquer la langue déjà. Puis en France, concours PACES, concours médecine. Ma sœur avait fait ce concours, donc j'avais vu quoi ça correspondait. Et je n'avais pas envie de mettre ma vie perso, entre parenthèses, pendant un an pour faire cette année de médecine. On va dire qu'à choisir entre les deux, l'Espagne avait plus de points positifs à son actif. Ok. Du coup, tu rentres, c'est une école classique, il n'y a pas de concours d'entrée ? C'est sur dossier, oui. C'est sur dossier, l'entrée. Et du coup, tu pratiques couramment l'espagnol, ça t'a permis aussi de facilement aller étudier la langue ? Oui, je ne parle pas couramment l'espagnol, mais je le comprends et le pratique assez bien pour débrouiller et être à l'aise. C'est super, c'est une super expérience. En plus, l'Espagne, c'est quand même un pays très tennis aussi. Il y a le foot. Oui, c'est clair, c'est clair, oui. Dans quelle ville tu as étudié ? À Vic, donc entre Barcelone et Gérône. De quoi tu es le plus satisfaite dans ton parcours ? Donc, tu parles d'une chose en particulier que j'ai faite ? Oui, quelque chose dont tu es fière d'avoir réalisé. Alors, même si tu es relativement jeune, donc dans ton parcours d'étudiante, tu as certainement dû réaliser des choses dont tu es fière et satisfaite. Non, je pense que c'est mon diplôme. D'avoir réussi à faire les choses comme je voulais. Je savais que quand j'étais en terminale, je voulais partir en Espagne, je voulais faire kiné. Puis, je suis assez fière d'avoir réussi à faire les choses dans l'ordre, comme je voulais. Et sortir à 21 ans diplômé kiné, pour moi, c'est une grande fierté. Si je te dis la phrase « impossible, impossible », est-ce que c'est une phrase qui fait écho à ton parcours ou c'est une phrase qui te parle ? Pas écho à mon parcours, parce que pour moi, rien n'a été impossible. J'ai toujours cru que c'était possible. Mais c'est sûr que dans notre vie, oui, ça me parle de quand on croit que quelque chose est impossible, justement, de prendre le temps de se donner les moyens de rendre ça possible. Comme par exemple pour mon compte Instagram, avant de créer mon compte, pour moi, avoir autant d'abonnés, c'était impossible. Il y avait une part de chance, même s'il y avait du travail qui était incroyable. Et je ne pensais pas que ça pouvait arriver, en tout cas à moi. Donc, au final, je l'ai rendu possible, puisque à force de persévérance et de travail, j'ai aujourd'hui un nombre d'abonnés qui est ouf et que je ne pensais jamais possible, justement. Alors justement, ta réussite, du coup, par rapport à ton compte Instagram, tu penses que tu as réussi à développer autant d'abonnés ? En faisant quoi, en fait ? C'est quoi ta recette ? Sur quoi j'ai misé, moi, c'est vraiment la régularité, la qualité de travail et aussi la proximité. J'essaye d'être assez proche de ceux qui me lisent. Pour moi, ce n'est pas des abonnés. Je ne me rends vraiment pas compte de vraiment le nombre de personnes qui lisent ce que je produis. Mais j'essaye d'être le plus moi-même, en fait, possible, en story, de parler comme je parlerai à n'importe qui et d'essayer vraiment d'être régulière, de produire du contenu le plus souvent possible et maintenir un lien, en fait, avec ceux qui suivent le compte. OK. Donc, régularité, authenticité et qualité des contenus, quoi. Oui, voilà. Pour moi, c'est vraiment le trio gagnant. OK. Écoute, on va aborder un peu le côté un peu plus mental. Si tu devais définir ce mot, le mot mental, tu le définirais comment, toi ? Le mental, pour moi, c'est un état d'esprit, surtout. C'est aller chercher certaines ressources qu'on a. Donc, ça peut être des ressources, du coup, qui sont dans notre tête, mais qui permettent aussi d'aller chercher des ressources physiques pour un peu débrancher le négatif qu'on peut avoir pour sortir le meilleur, sortir le meilleur de nous. Et c'est ça qui n'est pas du tout évident en fonction des situations. Mais le mental, c'est tout cet ensemble, en fait, qui nous permet de trouver une certaine force. Si tu devais décrire une personne qui a un bon mental, tu la décrirais comment ? Une personne qui a un gros mental ? Quelqu'un de déterminé, d'ambitieux, de confiant, qui arrive à se détacher un peu du négatif et jamais lâcher, quelqu'un qui n'abandonne pas. Djokovic ? Je ne suis pas du tout fan de Djokovic. Moi, je citerai plus Nadal que Djokovic. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas lui enlever que oui, il n'abandonne pas, mais on va dire qu'il a des valeurs que je ne partage pas ou que je ne pense pas partager. Ok, on va se rapprocher de Nadal alors. Alors, est-ce que tu te prépares mentalement ? Est-ce que tu fais des choses ? Pas du tout. Et c'est vrai que ça, c'est un peu mon défaut, c'est qu'au tennis et comme dans beaucoup d'autres choses, je psychote un peu trop et du coup, je préfère penser à autre chose et laisser les choses venir comme elles sont. Et du coup, c'est vrai que ça, j'essaye d'y travailler, par exemple en match, j'essaye d'un peu plus réfléchir, construire mon match, construire mon jeu, parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas. Moi, je suis plutôt dans le spontané et je pense qu'il faudrait que j'arrive à trouver un juste milieu, justement, entre se préparer mentalement, construire un peu ce qui va arriver et en même temps, laisser du spontané parce que c'est important. Bah oui, c'est sûr. Donc du coup, tu n'as pas d'outil spécifique que tu utilises de rituel. Oui, certainement, tu dois avoir des petits rituels quand même parce que les joueurs de tennis, ils ont tous des petits rituels. On a des petits... J'ai des petites superstitions, mais en rituel, non, pas tant que ça. Je sais que j'essaye de bien choisir les musiques que j'écoute avant d'aller en match, ce genre de choses, mais je n'ai pas de musique préférée. Oui, je pense que tu as mis en place des choses et finalement, tu les as tellement mises en place que tu les fais automatiquement. Oui, on ne s'en rend pas compte. Est-ce que, selon toi, c'est important d'être enthousiaste pour développer un bon mental ? Totalement, totalement. Parce que dans l'enthousiasme, on pense forcément au positif. Et pour moi, si on est dans une sphère négative, on ne peut pas réussir. On ne peut pas aller chercher des... On ne peut pas sortir le meilleur de soi-même si on n'est pas content, dans un bon esprit, de bonne humeur. Pour moi, vraiment, ça va avec. Et justement, quand on est de bonne humeur, pour moi, c'est là qu'on fait les meilleures choses. OK. On va aborder un petit peu la thématique de la confiance en soi et du droit à l'erreur. On va commencer par la confiance en soi. Est-ce que la confiance, tu l'as eue, on va dire, dès le départ ? Tu as toujours eu confiance un petit peu en toi ou c'est quelque chose que tu as construit avec le temps, les expériences, les essais et erreurs ? Non, c'est plutôt quelque chose qui se construit. En tout cas, dans mon cas, je pense que non, je n'ai pas eu justement confiance en moi dès le début. Et au contraire, je m'en suis plutôt. j'ai plutôt acquéris malgré moi par le travail ou en fait, à force de travail inconscient, au final, on se rend compte qu'on peut faire des choses sympas. Et donc, j'ai dû me dire, voilà, en fait, je peux faire des choses plutôt cool, je peux réussir certaines choses. Donc, pourquoi pas continuer sur ce chemin-là ? Quelle place tu donnes au droit à l'erreur ? Alors, pour les autres, une grande place. Pour moi, tout le monde a le droit à l'erreur, voilà, mais c'est vrai que pour moi, je suis très exigeante et j'ai du mal à accepter l'échec, mais je sais qu'il existe, je sais qu'on en a besoin et c'est ça qui nous fait avancer. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai un peu de mal et c'est après coup que j'accepte justement ce droit à l'erreur. Si je te dis le regard des autres, est-ce que c'est quelque chose qui t'évoque ? Quelque chose ? Ah oui, totalement, totalement, totalement. Le regard des autres, très important pour moi en tout cas, qui m'atteint particulièrement, mais que j'essaye de mettre dans l'ombre le plus possible. Mais c'est vrai qu'en fonction des situations, ce n'est pas évident. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu as du temps à franchir ? Et aujourd'hui, c'est quand même que tu le gères mieux. Parce que c'est vrai que souvent, quand on fait des matchs de tennis, on peut être aussi, il peut y avoir le regard des autres, le regard de l'entraîneur, le regard de la famille. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux par rapport à ça. Mais c'est vrai que même aujourd'hui, match où je suis seule sur le terrain, il n'y a pas de spectateur, où il y a des amis, des copines du tennis, la famille, le prof, n'importe quoi. C'est vrai qu'on joue différemment. Parce que forcément, on pense à qu'est-ce qu'ils vont penser, si je loue bien, je ne loue pas bien. On a toujours envie de faire mieux quand il y a du monde. Et c'est sûr que ça y joue. C'est sûr. Je reviens juste deux secondes sur le droit à l'erreur. On était sur le côté un peu sport, mais sur le côté kiné. Parce que souvent, du coup, on est plus dans la place de la santé. mais est-ce que ça peut arriver de faire des erreurs de manipulation, des choses qui finalement ne vont pas forcément aider le patient parce que du coup, on aurait pu faire différemment ? Oui, c'est sûr. Je pense surtout aux erreurs entre guillemets de bilan où en fait, on propose des exercices, on propose un traitement qui au final ne fonctionne pas. Et du coup là, pour nous, on le prend comme une erreur, mais c'est juste que c'est normal en fait. On ne peut pas trouver d'emblée ce qui va fonctionner. On ne peut pas, voilà. Et puis des fois, on se retrouve, comme tu dis, à faire peut-être une manip où le patient, en sortant, a peut-être un peu plus mal. Bon, sur le coup, on ne l'a pas tué. Mais du coup, on s'en veut un peu. Mais c'est des choses qui sont obligatoires. En tant que kiné, on ne peut pas avoir que des réussites et taper dans le mille à chaque fois. C'est juste qu'on préférer que ça se passe comme ça, mais ce n'est pas possible d'avoir que du... que du positif. OK. Du coup, en parlant de positif, est-ce que tu as des techniques pour rester positive au quotidien, toi ? Je pense que maintenant, ça se fait assez naturellement. Je sais que j'ai tendance à toujours essayer de voir le positif des autres et de la situation. Mais quand il m'arrive de voir que le négatif, par exemple, après une défaite, je ne sais pas, j'essaye de penser à justement à ce que j'ai fait de positif et à ce qu'il y a de positif dans ma vie, que ce soit par rapport au tennis ou au reste, essayer de vraiment de mettre de côté le négatif et de penser à ce qui me fait sourire ou ce qui pourrait me faire sourire aujourd'hui. Déjà, vous avez le soleil du sud, ça fait bien. Ça aide, ça aide vachement quand même. Ça aide à être positif, ça. Est-ce que tu as des trucs pour te motiver au quotidien, pour booster ? Comment dire ? Parce que bon, on va travailler, voilà, donc du coup, ça peut être répétitif par moments au quotidien et comment tu fais pour du coup te motiver quotidiennement ? Je pense que me donner des objectifs ou des défis, ça aide vachement ou me donner, voilà, dans la journée, voilà, je travaille, si je me dis que ce soir, après, je vais aller jouer au tennis ou après, je vais aller courir, je vais aller, voilà, du coup, ça aide déjà à faire passer la journée plus vite et sinon, par exemple, dans le tennis, je joue, je sais que je joue dans l'objectif d'une compétition après ou voilà, d'avoir un objectif, d'avoir une ligne de progression. Même s'il n'y a pas un tournoi ou une compétition, déjà, une ligne de progression et d'essayer de se dépasser en fait soi-même après. Je pense qu'après, il y a toujours des phases un peu où on stagne ou qui sont un peu creuses ou on n'a rien de particulier à faire, mais c'est vrai qu'il faut que j'ai besoin d'avoir un challenge, j'ai besoin d'avoir quelque chose à faire, quelque chose qui me coupe de cette routine. en parler de la gestion des émotions, du coup, généralement, le tennis, ça peut en procurer beaucoup des émotions. Très souvent, on peut connaître un peu de pression, ça peut être un stress positif avant un match, mais ça peut être aussi l'inverse en fonction de l'adversaire qu'on rencontre. Je ne sais pas si dans le côté kiné, on a du stress ou de la pression, tu pourras nous le dire. Et du coup, comment tu t'y prends pour gérer cette pression ou éventuellement le stress quand tu en as ? J'essaye de souffler, de réfléchir un petit peu, de me parler à moi-même. Mais c'est vrai que là, je pense particulièrement aux tournois pendant un match où c'est assez difficile de se calmer, mais on va dire que je me mets des limites et je sais que j'essaye et je ne dépasse jamais certaines limites parce qu'on est tellement une autre personne sur un terrain que très facilement, il ne peut pas y avoir de limites et c'est hyper contre-productif à mon avis. Donc voilà, après en kiné, oui, il y a du stress par rapport à certains patients parce qu'il y a des patients qui sont un peu plus demandeurs que d'autres qui justement nous mettent une pression et des attentes par rapport à la prise en charge et aux résultats. Mais c'est à nous de faire les choses dans l'ordre et de lui expliquer qu'il faut être patient et que nous, on fait tout ce qu'on peut. OK. Le tennis, c'est un sport avec une grosse dominante concentration. Comment tu fais du coup quand tu joues pour rester concentré et optimiser cette concentration et de manière dans ton travail ? J'essaye de rester assez focus sur l'essentiel. J'essaye de ne pas trop m'éparpiller. Mais c'est vrai que des fois, c'est assez compliqué. Mais par exemple, au tennis, j'essaye de me focaliser sur mon souffle ou sur mes jambes ou voilà. Essayer de distraire mon esprit pour qu'il se focalise sur quelque chose justement de pertinent pour le match. et en kiné, non, je n'ai pas besoin de me recentrer. Je suis assez concentrée parce qu'en fait, je m'y sens bien. Quand je travaille, je me sens bien et donc, je travaille naturellement. Il n'y a pas tant de pression que ça dans les journées classiques. OK. C'est bien ça, un travail sans pression. Ça, mais je vais travailler avec tellement de plaisir chaque jour. Les journées passent très vite. Donc, ça, c'est génial. Et je sais que ça, c'est une chance incroyable. Effectivement. Effectivement. À parler de détermination, il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses toi, Elsa ? Totalement vrai. Oui, pour moi, il ne faut rien lâcher puisque si on accepte de lâcher une fois, on l'acceptera une autre fois et puis une autre. Et donc, on a le droit de lâcher de temps en temps. Oui, mais pour moi, c'est important dans la grande majorité du temps de ne rien lâcher, de se forcer à continuer, à persévérer. Et c'est ça qui, une fois peut-être qu'on va persévérer mais qu'il n'y aura pas un résultat incroyable, mais c'est à force de persévérer une fois, deux fois, trois fois que là, on aura des résultats parce que le temps fait beaucoup aussi. Le temps fait beaucoup et c'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est foutu, que justement, le temps n'y fera rien, mais en fait, non, le temps, il fait toujours. l'accumulation des efforts, c'est ça qui fonctionne. Oui, il y a un très bon livre là-dessus, c'est L'effet cumulé, qu'il y a un petit peu à argumenter à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est l'accumulation des efforts et du travail répercuté sur le temps qui permet de réussir, tout simplement. Après, la seule chose qu'on ne connaît pas, c'est à quel moment la réussite arrive. Oui. Une question qui peut être intéressante parce que toi, tu es kiné, donc tu peux très bien avoir des patients qui reviennent de blessures ou finalement, moi, je sais que par exemple, quand je me suis rompu le tendon d'Achille, j'ai mis du temps à revenir et que ce n'était pas facile de récupérer, de retrouver de l'élasticité et que c'était hyper douloureux parce que du coup, le tendon s'était pété et du coup, est-ce que selon toi, il faut savoir apprendre à supporter la douleur pour progresser ? Alors moi, j'ai ma réponse parce que j'ai vu que j'avais dû endurer une certaine dose de souffrance et de, comment dire, c'est même psychologique parce que quand on est blessé, qu'on est sportif, c'est compliqué de s'arrêter et aussi pour retrouver sa souplesse où j'ai dû y aller étape par étape parce que ça fait mal et du coup, toi, tu en penses quoi de ça ? Je pense que oui, la douleur est un peu indispensable dans la progression parce que si on veut, on progressera sans douleur mais beaucoup plus lentement mais tout est dans la gestion justement de cette douleur et d'une limite. Pour moi, tout est une question de limite. Il faut aller chercher cette limite mais pas la dépasser parce qu'on ne doit pas vivre dans la douleur, on ne doit pas, voilà, ce n'est pas normal de vivre avec trop de douleurs on va dire mais évidemment qu'une douleur est indispensable et obligatoire, on y passe tous dans la progression mais il ne faut pas aller au-delà. On va dire qu'il y a des limites et la limite elle est subjective, elle n'est pas la même pour tout le monde et après là, on part dans un débat qui est vraiment sans fin au niveau de la douleur parce que la douleur comme c'est subjectif, c'est tellement différent pour tout le monde. On ne supporte pas la douleur de la même manière, on ne la vit pas de la même manière, on ne la ressent pas pour les mêmes choses donc c'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir une réponse universelle. Ok, on arrive du coup sur la fin de l'épisode. La tradition veut que c'est l'invité qui clôture le podcast et qui, pour laisser son empreinte, en tout cas, venir parler de quelque chose qui lui tient à cœur ou d'un message que tu as envie de transmettre. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme empreinte de toi dans cet épisode ? Mais la pression, une empreinte carrément ! Non, moi, le message que j'aime bien faire passer, c'est la patience et le travail. Bougez, faites ce que vous aimez et surtout, persévérez là-dedans parce que pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est de ne pas vouloir avoir tout tout de suite, même si je veux avoir tout tout de suite moi, mais j'essaye d'apprendre sur ça. Donc voilà, faites ce que vous aimez et n'abandonnez pas. Bon, c'est un beau mot de la fin. Si on veut te retrouver, Elsa, donc du coup, il y a ton compte Instagram, c'est ça ? Makinie est nulle ? Voilà, c'est là où vous trouverez tout. Voilà, et si on est du côté de Montpellier et qu'on veut venir faire sa rééducation avec toi, comment on fait ? C'est possible. Non, je rigole, je ne cherche pas de patients via Instagram et je ne peux pas faire ma pub par rapport à ça. Non, mais ça veut dire que tu passes par le réseau classique, c'est-à-dire c'est Doctolib ? Même pas, non, comme je ne suis pas à Montpellier même, donc Doctolib, ce n'est pas hyper pertinent pour nous, donc c'est plutôt du bouche à oreille chez moi et ça me va très bien. Ok, ok, ok. Écoute, merci beaucoup Elsa. Merci à toi pour l'invitation, c'était cool. Oui, et puis merci beaucoup pour toi, pour l'intégralité de tes réponses et d'avoir amené un petit peu de sans nouveau parce que je n'avais jamais eu de kiné sur le podcast et encore moins deux kinés qui jouent au tennis. Nickel. Bon, écoute, merci beaucoup et puis je te souhaite une belle année 2023 et puis plein de perfs comme André. On espère, merci. Au tennis, à très bientôt. Ciao. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HOMSAT pour évaluer tes qualités mentales.